Les représentants de la communauté médicale de notre CHU ont d'ailleurs fermement condamné cette tentative d'instrumentalisation. Au sein de notre territoire de santé, qui va de Rouen à Annonais, la DIG que nous avons construite avec l'ensemble des hôpitaux publics et des cliniques privées a tenu bon. Elle a permis de prendre en charge tous les patients qui ont été touchés par le Covid-19, comme ceux qui nécessitaient des soins urgents. Notre dispositif territorial avait été dimensionné pour traiter simultanément 600 personnes atteintes par le Covid-19. Au plus haut de la crise, nous avons accueilli collectivement jusqu'à 500 patients, dont 120 en réanimation. Si la DIG que nous avons construite a tenu, c'est parce que tout le monde a été exemplaire. Les professionnels de santé, bien sûr, dont le dévouement a été exceptionnel. Nos concitoyens, qui ont globalement respecté les règles de confinement et de distanciation sociale. Les établissements hospitaliers et les professionnels libéraux, qui ont su se coordonner de manière très efficace. Que tous en soient très sincèrement et chaleureusement remerciés. Depuis le 11 mai, la France est entrée dans une nouvelle phase de la période sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie du coronavirus, celle du déconfinement progressif. Au sein de notre CHU, comme dans tous les établissements de santé français, un plan de reprise progressive des activités a donc été défini par la communauté médicale. Ce plan doit permettre de poursuivre la prise en charge des patients touchés par le Covid-19 et d'être prêts en cas de rebond épidémique. De continuer à assurer la prise en charge de toutes les urgences. D'assurer une reprise progressive de l'activité pour les patients nécessitant des soins indispensables à la préservation de leur santé, dans un environnement sécurisé, ne devant pas les exposer au Covid-19. Et c'est dans ce cadre que la communauté médicale a décidé de maintenir l'unité commune de chimiothérapie. Elle a permis d'assurer la prise en charge des patients atteints d'une pathologie cancéreuse en toute sécurité. Cette organisation est fortement recommandée par les autorités sanitaires et les sociétés savantes, compte tenu des risques graves que le Covid-19 provoque chez ces personnes déjà fragilisées par la maladie. Nous devons donc la conserver. La sécurité sanitaire n'est pas une option, elle est notre boussole. Nous savons tous que l'hôpital de demain est à inventer et qu'il ne pourra pas être le simple retour à celui d'hier. N'agitons pas inutilement les peurs. Ne nous précipitons pas dans la division. Restons unis, comme nous avons su le démontrer face à l'épreuve. C'est pourquoi je voudrais porter un message extrêmement ambitieux pour notre établissement. Le plan de déconfinement et de reprise progressive de l'activité du CHU ne prévoit évidemment aucune suppression de lits et de places au sein de l'établissement. Notre objectif consiste même à accroître, lorsque cela sera possible, nos capacités d'hospitalisation en médecine afin d'améliorer la fluidité des parcours des patients se présentant aux urgences. Tous les emplois sont pérennisés, quel que soit le niveau d'activité, afin de faire face aux impératifs de la situation sanitaire exceptionnelle découlant du Covid-19. Le CHU a repris sa dynamique de recrutement. Dès le 11 mai, nous avons lancé plusieurs concours afin de recruter près de 350 professionnels, tous métiers confondus, par exemple des infirmiers, des aides-soignants, des ASH, des adjoints administratifs. Comme vous le savez, je me suis engagé l'an dernier à mettre en œuvre un plan de sécurisation dans l'emploi qui a permis de transformer automatiquement les CDD de plus de 3 ans en CDI. Plus de 600 professionnels ont d'ores et déjà bénéficié de cette mesure depuis le mois de juillet 2019. Il s'est agi du plus grand plan de sécurisation dans l'emploi de tous les hôpitaux français en 2019. Ce plan de sécurisation dans l'emploi va être amplifié. En effet, tous les CDD qui atteindront les 3 ans d'ancienneté entre juillet et décembre 2020 verront leur contrat transformé en CDI dès le 1er juillet 2020 par anticipation. Tous les professionnels qui ont été recrutés temporairement au CHU de Saint-Etienne pour faire face au Covid-19, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction, quelle que soit la durée de leur contrat, disposent d'un droit irrévocable à bénéficier d'un emploi au CHU immédiatement ou dès qu'ils le souhaiteront. La prime de 1 500 euros promise par les pouvoirs publics sera versée court en juin par l'ensemble des professionnels du CHU qui ont effectivement travaillé entre le 1er mars et le 30 avril. Une note d'information sera diffusée très prochainement. Ensemble, nous construirons l'hôpital de demain. Et j'en appelle à toutes les bonnes volontés pour participer activement et même énergiquement à la construction de ce projet. Je sais pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Merci.